Quelque chose nous suit depuis 13 ans. Ce matin, c'est le 25 décembre. Je me réveille avec cette sensation qui ne cesse de me quitter. Quelque chose nous suit depuis 13 ans. Qu'est-ce que c'est ? Je dois aller l'écrire, mais je dois également réveiller Tatiana. C'est le jour de Noël, il faut aller ouvrir ses cadeaux. Quelque chose nous suit depuis 13 ans. Il faut absolument que je trouve un moment pour écrire cela dans la journée. J'ai lu Esprit d'hiver, un roman de Laura Kasich qui est publié au livre de poche. Ce livre est un huis clos à double sens, c'est-à-dire que ça se passe le jour de Noël, comme vous avez pu le comprendre dans l'introduction. Nous allons suivre l'histoire de Holly, cette mère qui ne cesse d'avoir cette sensation étrange depuis son réveil, à savoir que quelque chose nous suit depuis 13 ans. Elle s'est réveillée beaucoup plus tard pour le jour de Noël, laissant sa fille Tatiana seule en attendant l'ouverture des cadeaux. Le père de la famille doit partir le matin à récupérer ses grands-parents à l'aéroport, sauf qu'une énorme tempête de neige va se lever sur la ville, laissant donc la mère et la fille toute la journée seule. Tous les invités prévus à Noël doivent annuler leur visite. Et c'est dans ces conditions particulières que nous allons suivre l'histoire de Holly et Tatiana, cette jeune enfant adoptée de Russie. Mais Tatiana a un comportement vraiment étrange en ce jour. Elle qui est d'habitude très douce, très discrète et surtout très aimante, va avoir un comportement de jeune adolescente rebelle, révoltée et avec énormément de colère. Que s'est-il donc passé ? C'est ce que nous lecteurs allons découvrir au fil de ces 300 pages. J'ai beaucoup aimé Esprit d'hiver parce que c'est un roman qui nous met vraiment dans des conditions particulières. C'est un roman angoissant. Ça se passe vraiment en huis clos. On a uniquement les pensées de la mère qui se diffusent au fil de la journée. Donc il y a forcément beaucoup de répétitions. Elle revient sur des idées. Elle ne cesse de turlupiner. Enfin, exactement comme nous, on peut passer une journée à cogiter sur plein de choses. Même si vous pouvez être tenté de lire la dernière page, je pense que vous serez quand même surpris de la révélation. Pour ma part, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Je n'y avais pas vu venir du tout. J'ai vraiment apprécié cette lecture, même si c'est oppressant qu'il m'a fallu plusieurs jours pour le lire. J'avais quand même envie d'aller très très vite découvrir la vérité. Tout conforme, quand on découvre ce qui s'est réellement passé, on repense à tous les événements du début du livre en se disant « Ah mais oui, mais oui, c'est normal qu'il y avait ça. Ah mais oui, je comprends mieux ça et comment ça a pu être interprété, etc. » En bref, si vous aimez les romans thriller oppressants, je le considère comme un thriller puisqu'il y a quand même tout ce suspense mis dans le récit, je pense que vous aimerez Esprit d'hiver de Laura Kazichk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501